Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, les membres du Conseil d'administration, l'aide d'assistance, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui le bilan de la post-graduation et de la recherche de l'année 2019 et début de l'année 2020. Notre présentation est partie comme suite. La première partie est consacrée au bilan de la post-graduation, la deuxième partie est consacrée à l'habitation universitaire, puis une troisième partie est consacrée à l'âge scientifique, puis on termine par le classement des universités. Concernant la post-graduation, un bilan des offres de formation pour l'année 2019-2020. L'Université de Bijaya assure deux formations doctorales, en l'occurrence doctorat en sciences et doctorat à l'MD. Le nombre de postes ouverts en doctorat en 2019, l'année universitaire 2019-2020, est de 229 postes répartis sur 25 filières et 67 spécialités. On constate que la faculté technologie dispose d'un plus grand nombre de postes avec 67 postes. Pour les bilans d'inscription, arrêté au 5 février 2020, on vous donne un tableau qui résume la partition des membres d'étudiants par faculté, inscrits en doctorat à l'MD en sciences, au titre de l'Université 2019-2020. On a enregistré 948 doctorants inscrits en doctorat à l'MD, et 704 en doctorat en sciences. Ce qui est lié, donc, le nombre total de doctorats inscrits à 1 600 secondes. Bien sûr, il faudra accepter de la faculté de médecine. Donc, par contre, en faculté de médecine, on a enregistré 221 inscrits en résidant, donc 2 MS, et 23 inscrits en thèse d'ESM. Donc, ce qui donne un total général des inscrits, période, donc, 1900, donc, 1896, donc, inscrits en postes gardiens sur. Le bilan, donc, 18-11, en 2019, donc, là, le bilan, on a un partit, on a un partit. Donc, il y a le bilan de l'année 2019, du 1er janvier au 31 décembre, puis un bilan du 1er janvier au 12 mars 2020, puis un autre bilan en cette période, donc, de COVID, donc, le mois de juin 2020. Donc, le nombre de soutenances ont ajusté, donc, en 2019, on a ajusté 87 soutenances en docteur LMD, 81 en docteur A en sciences, et Tawa soutenances en médecine. Par contre, donc, du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020, donc, docteur LMD, 14 soutenances, docteur en sciences, 12 soutenances, et Tawa soutenances en médecine. Par contre, les activités d'université, bien sûr, au niveau, donc, les soutenances sont assistées pendant, à partir, donc, du 12 mars, à partir plutôt du 19 mars, jusqu'à début mai, donc, pratiquement, donc, on n'a aucune soutenance à être enregistrée, mais début mai, on a, donc, des soutenances, on a repé, donc, on a repé, donc, les soutenances. Pour le bilan des soutenances, du 1er juin 2020 au 25 juin 2020, donc, on a enregistré, pour le moment, donc, deux soutenances doctorat, en LMD, une en faculté technologie, une autre en darroir, et deux soutenances docteur en sciences, une en sciences exactes, et l'autre en sciences économiques et gestion. Concernant, donc, l'habilitation universitaire, le bilan, donc, comme suivi, donc, pour l'année 2019, on a enregistré 45 soutenances, habilitations universitaires, majorité, donc, en sciences exactes, avec 15 soutenances, suivi de la faculté technologie, avec 12 soutenances, puis de la faculté de CV, avec 7 soutenances. Pour le début 2020, donc, on a enregistré 21 soutenances, donc, du 1er janvier au 12 mars. 21 soutenances d'habilitation, on constate, donc, la faculté de Tauroir, a enregistré le plus grand nombre de soutenances, avec 8 soutenances, suivies par la faculté technologie, par ces soutenances. Les soutenances d'habilitation, la première, donc, on a repris, donc, pour les soutenances, la première a eu lieu le 5 mai, donc, contrairement au doctorat, aucune soutenance d'habilitation, je sais, pendant le mois de mai, mais l'habilitation, on a enregistré une soutenance le 5 mai, au niveau de la faculté de science exacte, jusqu'à hier, la dernière soutenance a été, donc, hier, au niveau de la faculté de technologie, donc, on a enregistré 8 soutenances, pendant cette période. Donc, Tauroir en technologie, une en science exacte, et 4 soutenances en Dauroir. Donc, pour l'instant, on a enregistré 29 soutenances, pendant la première partie de l'année 2020, avec la faculté de Dauroir, qui vient donc en tête avec 12 soutenances d'habilitation. Donc là, la première partie, c'est la partie post-graduation. On constate bien que l'Université de Béjaïa, donc, a un nombre, donc, d'inscrit très important au doctorat, et aussi, l'enregistré, le nombre de soutenances, donc, très élevées, ce qui, donc, confirme et consolide, donc, le classement de notre université, et la production scientifique de notre université. Pour la partie recherche scientifique, donc, la recherche scientifique au sein de l'Université de Béjaïa, connaît une forte activité, et en progression permanente. En effet, on a enregistré, donc, pendant l'année 2020, 192 projets en activité. Donc, 26 projets agréés à partir du 1er janvier 2020, et 24 projets en attente d'agrément, on se soumise à la NKP en session complémentaire, on n'a pas encore de réponse. Donc, ces projets de recherche, initiés par des groupes de chercheurs formant des équipes, sont en grande majorité domiciliers, dans les 36 laboratoires, et unités de recherche, agréés aux profils de l'Université de Béjaïa, avec un potentiel humain, qui a atteint une paix de 2 150 de chercheurs, dont les doctorants. Pour un bilan, l'état récapitulatif du bilan final de l'année 2019, donc, les bilans finales, donc, présentés par l'Université de Béjaïa, donc, on a enregistré 28 bilans, avec la faculté technologique, qui a enregistré le plus grand nombre de bilans, avec 10 bilans, suivi par la faculté de sciences de l'Université de la Vie, avec 7 bilans. Pour les projets de recherche en activité en 2020, donc, le total, c'est, donc, c'est de 182, avec la faculté technologique, enregistré 49 projets, la faculté de sciences exactes, 47 projets, puis, on a reçu la position, donc, la faculté de sciences de l'Université de la Vie, avec 26 projets. Bien sûr, parmi, donc, les 182 projets, il y a 26 à gagner, à partir du 1er janvier 2020. Pour la situation en capital des projets de recherche soumés à la CNEPRU, en janvier 2020, pour la première session, on a soumis 37 projets, et on a reçu, donc, 26 projets ont été agréés, et un projet, en attente, on n'a pas encore de réponse, et des projets ont été rejetés. Donc, avec, et, en session complémentaire, l'Université de Béjaïa a soumis 24 projets, donc, ce qui donne un total de 61 projets, de recherche soumés, à partir du 1er janvier 2020. Pour l'évaluation, le nombre de publications, l'Université de Béjaïa a reporté dans les bases WebScience, donc, c'est une statistique qu'on a donnée jusqu'à 2017, fois, donc, 2018, 2019, on n'a pas encore récompté la totalité des publications, intégrées dans les projets de recherche, et aux projets de recherche. Donc, on constate bien, en 2017, on a ajusté 330 publications WebScience, mais avec une courbe, toujours à l'ensemble, et les années 2018-19, on peut dire qu'on a plus de publications, donc, toujours, la courbe est toujours suivie, la forme, donc, lors de la courbe. Pour les publications dans la base COPIS, toujours 2017, donc, on a ajusté 495 publications. Là, un état, donc, récapitulatif de la production scientifique des projets de recherche, l'année 2018, mais juste là, juste là, la production scientifique des projets de recherche, ça veut dire uniquement les publications intégrées dans les projets de recherche. Donc, il reste encore d'autres publications qui ne sont pas intégrées dans les projets de recherche. Donc, on a enregistré, donc, 149 publications, donc, internationales et 82 nationales, avec 511 communications internationales, 297 nationales, ce qui élève le total de la production scientifique à 1229, donc, travaux scientifiques, donc, intégrés dans les projets de recherche. Pour les unités de recherche agréées, donc, l'Université de Béjara, donc, dispose, donc, d'une unité de recherche, et 36 laboratoires, répartis comme suite, donc, 12 laboratoires, c'est de la faculté de technologie, 4 laboratoires au niveau de la faculté de sciences exactes avec une unité de recherche, 8 laboratoires au niveau de la faculté de S&V, 2 laboratoires de sciences économiques, 1 faculté de Tawar, Tawar laboratoire à la faculté de lettres, et faculté de sciences humaines, 4 laboratoires, et 2 laboratoires à la faculté de médecine, ce qui donne un total, donc, de 36 laboratoires avec une unité de recherche. L'Université de Béjara, donc, là, pour l'instant, on a donné le bélan, le premier pilier de l'université, qui est, donc, l'enseignement, la formation, le doctorat, où l'Université de Béjara a monté, donc, ses compétences, ses capacités, avec, donc, de nombre à desk et de nombre à soutenances plus qu'honorables, et au niveau de la recherche scientifique aussi, au niveau, donc, l'apprentissage scientifique, le nombre de publications, soit au Wabc1, soit au Scopus, et le nombre de communications aussi, donc, à servir. Maintenant, il y a un troisième pilier de l'Université, qui est la recherche appliquée. Donc, l'Université de Béjara, il est en train, donc, de mettre un pilier, donc, sur le volet, recherche appliquée. Donc, la recherche fondamentale a montré déjà, ses compétences. Maintenant, l'Université de Béjara, donc, l'Université de Béjara a mené, donc, des actions pour participer à l'effort national contre la pandémie de Covid-19. Donc, cette pandémie, nous a poussé, comme a poussé, toutes, donc, les universités algériennes à travailler dans le sens, trouver des solutions et faire face à cette pandémie. Parmi, donc, l'Université de Béjara, n'a menagé aucun effort, donc, pour lutter contre la propagation de la pandémie. Ainsi, donc, plusieurs réalisations ont été concrétisées. Entre autres, on peut dire, donc, la production des gènes dans l'alcoolique et la stérilisation des masques. Donc, ça, il est réalisé par des chercheurs et des doctorants, donc, appartenant au laboratoire de la OBS, la Faculté des sciences de la nature et de la vie. La deuxième action, c'est l'installation d'un laboratoire de dépistage de Covid-19. Donc, ce laboratoire, donc, le laboratoire de la faculté de médecine a été transformé en santé de dépistage de Covid-19. Le dépistage réalisé par des équipes mixtes d'universités, donc, issue des facultés de médecine et sciences de la nature de la vie. Et, un troisième volet, donc, c'est la conception et la réalisation d'un pointe type de respiratoire artificiel. Donc, une équipe de chercheurs pluridisciplinaires, électro-techniciens, automaticiens, ingénieurs mécaniciens et physiciens de notre université, a réalisé, donc, un respiratoire qui est poursuivre des vies, et répondant aux normes internationales avec un coût de réalisation qui défie toute concurrence. La partie mécanique de ce respirateur est publiée en open source, donc, par Oxygen, donc, c'est un concession espace piloté par l'université de Bachelorn en Espagne, qui vaut pas mal de payé, et notre université fait partie. Par contre, la partie commande représente la partie principale, donc, une oeuvre originale, exclusive de nos chercheurs, et, dans ce sens-là, un brevet, donc, étant au cours de la rédaction, et bien tout, va être déposé. Donc là, on parle, bien sûr, du premier prototype de respirateur, mais l'équipe, toujours là, travaille, bientôt, ça, donc, on aura un prototype 2, qui s'est adapté aux hôpitaux, avec des normes sanitaires, donc, attentionnales, avec, et, pour, on est, donc, à l'étape, donc, du test, du calibrage, pour, afin de l'homologuer. Et là, on travaille, on est en collaboration avec la faculté de médecine, donc, avec le professeur Bonzare, professeur animateur, qui assiste cette équipe. Des activités, maintenant, la recherche scientifique, ne se résume pas, donc, aux activités au sein du laboratoire, de la production physique, mais, bien sûr, a fait partie, donc, la coopération internationale. Donc, la recherche scientifique, donc, des activités de coopération en recherche, de renforcement des capacités, institutionnelles. On a enregistré, donc, quatre conventions, cadre de coopération internationale, donc, signées en 2019-2020, quatre nouvelles conventions de cotutel, de thèse, et, dix projets intentionnés de recherche en activité, 2019, donc, des projets internationaux, bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de PHC Tassili et Maghreb, Iranet, Med et Préma, cinq conventions en cadre de coopération nationale signées en 2019-2020, lancement de deux nouveaux projets européens de renforcement de capacité institutionnelle de TPRasmus+, soumission de 19 projets européens de TPRasmus+, en 2020, création en 2019 du Bureau d'innovation et de transfert technologique, satellite, et adhésion à trois nouveaux réseaux internationaux de coopération, donc, d'art, Saint-Augustin et COMSAT. Aussi, donc, 581 mobilité internationale en 2019, donc, 901 départ de type résidentiel, 2019, programme PNE, programme PANFAS et BOS d'excidence, l'université a organisé 60e manifestation scientifique nationale et 11 internationales, l'université a invité pas moins de 64 professeurs internationaux, donc, toutes ces actions renforcent, donc, la recherche scientifique et la formation doctorale au sein de notre université. Et le dernier point concerne, donc, le classement des universités. La reconnaissance nationale internationale du maire et de notre université et de son parcours vers l'excellence et encore une fois confirmée et établie pour l'année 2020 par la prestigieuse institution britannique Time, donc, Higher Education, THE et l'organisme internationale de la norme et de classement mondial de l'université Simago. En effet, par le classement de la prestigieuse institution britannique THE, dans le classement Impact en 2020, l'université Béjean occupe la première place en compagnie de l'université d'Urgelma et une place entre 401 et 600 à l'échelle mondiale. Dans le classement Young et en 2019, l'université Béjean occupe la première position à l'échelle nationale et une place dans le top 250 donc à l'échelle mondiale. Dans le classement World Investing avec 2020, l'université Béjean occupe la deuxième position, la première donc vient à l'université de CITIF. Donc, à l'échelle nationale et en place entre 801 et 1000 à l'échelle mondiale. Dans le classement by subject par thématique, donc, dans la thématique physique, l'université de Béjean occupe la première position à l'échelle nationale et en place entre 601 et 800 à l'échelle mondiale. Et dans le classement by subject Engineering and Technology, donc pour le domaine et technologie, l'université de Béjean occupe la première position à l'échelle nationale et en place donc 401 et 500 à l'échelle mondiale. Là, concernant le classement de THE, un deuxième classement aussi qui classe l'université de Béjean soit le classement Simago. Donc, les performances ajustées par thématiques sont le classement à la première place des universités africaines dans le caractère innovation. Le classement, la deuxième place au niveau national et au caractère confondu devant CITIF par l'université, tous caractère confondus, l'université par l'université de Sidi Belabès. Là, juste carte d'écran, classement à l'université de Béjean de Simago et pour le deuxième appel à l'université de Sidi Belabès. Concernant la visibilité sur YouTube, donc, première université algérienne en visibilité sur YouTube, mai 2020, traduisons ainsi l'effort global dans la maison en visioconférence via l'outil chaîne YouTube et la web TV de l'université. Donc, on constate bien que l'université de Béjean avec 16 300 visites devant de très loin l'université de Béjean classée deuxième. Ce classement des universités, donc, l'analyse de ces deux classements au niveau national publié par les deux organismes, THE et Simago, il ressort que l'université et la seule institution nationale à confronter son rendant le podium, renseignant ainsi de la régularité et de la fiabilité des résultats des évaluations établis, quels que soient les indicateurs utilisés par les deux organismes de classement. Ce résultat, donc, par ce résultat, l'université présente une valeur sûre, traduisant l'homogénéité et la constance des efforts fournis et déployés. Félicitations à tous les acteurs de notre communauté universitaire et œuvrons tous ensemble à maintenir le cap à l'excellence et merci pour votre attention.